Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigants, donc nouvelle vidéo pour ce portail du 7-7. Donc on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la forêt où nous avons deux messages. Donc le premier nous dit, dansez, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Ok, et donc le deuxième, croissance, n'aie pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chaînes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc là on nous demande déjà d'une part de profiter de chaque moment de la journée, de prendre un moment de plaisir dans la journée pour soi-même. Et un peu on nous demande aussi en fait d'équilibrer ce côté lumineux et aussi côté sombre, puisqu'on nous parle de soleil et de lune. Ensuite pour le deuxième, il est clair que si on a envie de démarrer quelque chose, c'est le moment ou jamais, d'essayer quelque chose de nouveau. C'est toujours intéressant de démarrer un nouveau projet ou une nouvelle activité, n'importe, peut-être avez-vous envie tout simplement d'aller danser. Et on nous dit que ça sera bénéfique, qu'il ne faut pas avoir peur. Donc voilà pour ces deux petits messages. On va essayer de les mettre comme ça. Alors avec le petit peuple des fées, des elfes pardon, on nous parle de discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur qu'on le trouve, la vérité. Donc là on nous parle de, pareil c'est un équilibre de le vrai et le faux, c'est encore cette dualité. Est-ce qu'il y a des situations ou des personnes à qui vous devez faire la part des choses ? Sachez que c'est en vous que vous allez trouver votre propre vérité, savoir si vous pouvez faire confiance à une personne ou pas. S'il y a une situation vers laquelle vous avez des doutes, il est clair que vous allez faire ce discernement. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième message. Ensuite, avec l'oracle de Nade, nous avons donc la famille. On nous parle de ce côté que ça attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre. Il y a encore ce symbole d'équilibre en fait d'harmoniser les choses de côté positif, négatif, de savoir être au juste équilibre. On parle beaucoup d'équilibre, d'harmoniser, de voir le côté sombre de chacun, le côté lumineux de chacun. Alors, avec les brumes d'harmonie, nous avons l'amour, victime, idéalisme et les illusions. Donc là, on nous parle de qu'on a peut-être idéalisé une rencontre ou quelque chose comme ça et qu'elle n'était peut-être pas si idéique que ça, qu'il y avait ce côté qui était caché et qu'il fallait mettre en lumière et pas trop l'idéaliser en fait. Parce qu'en fait, on se retrouve avec une sorte d'illusion et on va se mettre, se positionner en tant que victime. Donc, ce ne serait pas très optimisme tout ça. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message. Donc, c'est peut-être plutôt du côté émotionnel qu'il va falloir équilibrer toutes ces choses-là. On nous parle aussi de la famille. Donc, à voir, on va reprendre avec le voyageur sacré, voyage au clair de lune. Donc, on nous parle encore lune, soleil, ok ? Croire en la magie. Donc, en fait, en plus, on va arriver la semaine d'après sur les énergies de pleine lune et là, on a une pleine lune. Donc, croire en vous, croire en vos possibilités. Justement, ce croire en vous, c'est le fait de voir cette lumière, de faire ce discernement. C'est là qu'on arrive, parce que je vois beaucoup de jaune en fait avec la lune et plus là. C'est vraiment ça, c'est voilà, par votre côté solaire, qui est le plexus solaire, qui est jaune aussi, de faire cette part des choses et de croire en votre magie intérieure en fait pour pouvoir élucider des conflits que vous avez à l'intérieur de vous. De pouvoir rééquilibrer tout ça. Ensuite, avec la sagesse d'Aballon, nous avons les danseurs du soleil. On est vraiment, voilà, il y a vraiment ce côté clair et obscur qu'il y a. On nous demande l'activité joyeuse, célébrons la célébration de la vie et abondance. Et en plus, elles dansent. Et là, dans le danser, c'est équilibrer, en fait, prendre du plaisir chaque jour. Bon, je crois qu'il va falloir aller danser. On nous demande de danser, de profiter des choses de la vie, de faire des activités joyeuses, afin que l'abondance revienne dans notre vie, d'être mieux, d'être rayonnant, parce que là, il y a peut-être eu un moment où on s'est un petit peu apitoyé sur son sort. Donc voilà pour celle-ci. Pratiquer la danse, c'est joyeux, ça permet de s'illuminer. Alors, avec la sagesse des royaumes cachés, ah non, c'était les royaumes cachés, celle-ci, la sagesse d'Avalon, c'est celle-ci. Pardon, excusez-moi, je me suis mélangée dans les deux jeux. Nous avons le cerf, on nous parle de fierté et de leadership. C'est aussi peut-être de se mettre en avant, justement, de faire rayonner cette lumière, de se mettre, voilà, de se projeter, parce que le cerf, en fait, c'est celui qui dirige, c'est celui qui est là pour mettre les choses en place. C'est souvent Lofi, celui qui va être patron dans son entreprise, etc. Et là, on nous demandait de commencer quelque chose de nouveau avec celle-ci, de croissance. C'est ça, vous êtes là pour vous faire voir, pour vous faire entendre, pour, on va dire, être la lumière aussi des autres, d'être là pour éclairer le chemin des autres. Le cerf, c'est celui qui dirige sa troupe, Voilà, c'est le roi de la forêt, c'est celui qui est là pour éclairer le chemin de la troupe. Alors, avec l'oracle de Brocéliens, nous avons le pain. Donc, je vais aller vous lire son petit message, voir sur quoi on part avec celui-ci. Alors, hop, trouver la page. Donc là, on nous parle de durée de temps, d'immortalité aussi. Donc, si le pain apparaît dans votre tirage, il vous indique que quelque chose va durer, peut-être même éternellement, ou recommencer. Il est question de temps. Le pain peut donc également vous inviter à la patience. Donc, avec celle-ci, je dirais, ben voilà, l'équilibre, en fait, l'une nuit, avec le soleil, la journée, c'est le temps qui tourne aussi. C'est le temps qui se met en place. Peut-être équilibrer vos journées aussi, savoir prendre du temps pour vous, justement, pour vous faire plaisir. Et aussi, en même temps, savoir mettre à profit des choses que vous voulez voir grandir, des choses que vous voulez voir arriver, des choses que vous commencez. Si vous voulez démarrer quelque chose de professionnel, il faut savoir, voilà, vous accorder aussi du temps. Je vais lire ce qu'il y a, parce que, en d'autres du paquet, j'avais Excalibur. Je vais aller voir son message aussi, celle-ci, pour savoir sur quoi on part exactement. Si ça peut nous donner un petit complément d'information. Alors, celle-ci nous parle de puissance, de réussite, de gloire, d'honneur et de succès. Donc, si Excalibur vous apparaît dans le tirage, elle vous indique la réussite et la réalisation de vos projets de vie. Quelque chose de puissant vous attend, de belles victoires, le succès, la gloire et les honneurs. Elle vous encourage donc à aller de l'avant. Le pouvoir est entre vos mains et une très belle réussite vous attend. Courage et détermination vous mèneront vers la victoire. Donc là, en fait, voilà, c'est ce qu'on voyait avec celle-ci, ou avec celle qu'on avait juste ici, de démarrer quelque chose, d'être en fait, peut-être son propre chef d'entreprise, si vous êtes en indépendant, par exemple. Et donc, bon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'on nous dit de savoir organiser son temps. Mais c'est quelque chose qui peut durer et, en fait, être très positif, dans le sens, avec Excalibur, qu'on va vers du succès, la réussite, le pouvoir. On est vraiment sur quelque chose qui va voir le jour et qui va prendre de l'essor, en fait. On va vers le succès et la réussite. Donc c'est très intéressant, tout ça. Et on parle en plus de la croissance. Ou alors, pour ceux qui ont déjà entamé ce processus, il y a carrément quelque chose qui se déclenche, qui s'éclaire. Et au niveau de... Parce que là, on a quand même aussi l'abondance qui est là. Si on célèbre, c'est qu'il y a quelque chose qui avance, qui nous porte plus loin, vers d'autres projets aussi, peut-être aussi. On voit les choses beaucoup plus grandes. On est heureux de ce qu'on reçoit et on envoie toute sa gratitude. Et on remercie l'univers de cette ouverture de portail, tout simplement. Donc voilà pour le message pour ce 7-7. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Et je n'hésite pas du tout coup, ceux qui ne sont pas, à vous abonner, à mettre un petit pouce sous la vidéo. Afin qu'on voit que ça fonctionne, qu'elle vous plaît, etc. De me laisser un petit message. Je vous répondrai avec plaisir. Et de partager, bien sûr, afin de faire connaître la chaîne un peu plus. Après, si vous voulez des guidances personnelles, parce que ça, c'est plutôt général, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, vous avez mes coordonnées, afin de me contacter. Je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite une belle ouverture de portail pour ce mois de juillet. Bisous, bisous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501